Bonjour toute la famille de Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la série Comment immigrer dans les provinces et territoires du Canada. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la province d'Alberta, une province qui est 100% anglophone et c'est une des provinces qui attire le plus d'immigrants. C'est pourquoi j'ai tenu à faire la vidéo pour Alberta très tôt, parce que c'est une des provinces qui reçoit beaucoup d'immigrants. Donc, puisque cette province est anglophone, vous allez voir leur site que je suis en train de vous montrer. Tout est en anglais, cependant vous pouvez traduire dans votre langue, en fait, vous pouvez traduire. Donc, pour la traduction, vous pouvez cliquer ici sur français ou bien vous faites un clic droit au niveau de votre souris et vous allez avoir traduire en français. Voilà. Désolée si ma voix ne porte pas bien parce que je suis enrhumée. De ce fait, je ne peux pas parler trop fort. Donc, je vous invite vivement à augmenter le volume de votre son pour bien m'entendre. Voilà. Donc, nous allons voir les différents volets d'immigration pour Alberta. Et lorsqu'on parle de volets d'immigration, on parle de sous-programme. Donc, on a un programme et juste en bas des programmes, on a des volets. C'est comme un parent et ses enfants, en fait. Là, on va cliquer sur Alberta Advantage Immigration. Et ici, à ce niveau, on peut voir beaucoup de volets. Vous voyez, tout ça, ce sont des volets d'immigration. Et chacun peut correspondre à votre profil. Encore, le secret pour une bien émigrée, c'est de prendre votre profil et de regarder les critères d'admissibilité pour chaque programme ou volet d'immigration et voir si vous répondez parfaitement aux critères d'admissibilité. Donc, là, je vais cliquer sur... Je prends un exemple, mais vous, vous pouvez vérifier tous ces... Je pense qu'il y en a combien? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Tous ces sept volets d'immigration, vous pouvez vérifier lequel correspond le mieux à votre profil. Je vais prendre celui-ci. Oui, oui, si je clique là, est-ce que je peux faire traduire en français? Voilà, et là, j'ai tous les volets, voilà, en français. Et je vais prendre juste un titre d'exemple pour vous montrer comment vous devez faire. Donc, j'ai cliqué sur le volet opportunité. Je fais aussi traduire en français, volet opportunité Alberta. Je vais vous faire une confession. Mon anglais n'est pas très bien. De ce fait, moi, je vais toujours traduire en français vu que mon anglais, l'anglais, ce n'est pas mon fort. Mon époux, Eric, lui, il est anglophone. Le français, ce n'est pas trop son fort. Et moi, l'anglais, ce n'est pas trop mon fort. On se complète. Donc, lorsque je viens ici, les candidats postulent eux-mêmes en utilisant le portail du programme d'immigration. Et là, vous voyez, il y a les critères d'éligibilité. Ils vous disent comment postuler. Vous voyez, ils ont mis tout, en fait. Donc, quand je clique sur les critères d'éligibilité, ils vont vous donner les critères d'éligibilité en fonction de la langue, en fonction de l'exigence professionnelle, en fonction de l'offre d'emploi. Donc, si je descends, je peux voir les critères d'éligibilité. Il faut avoir une étude d'impact sur le marché positif. C'est-à-dire qu'il vous faut une offre d'emploi et exigence professionnelle. Ils vous disent les professions qui sont inadmissibles. Donc, ça, si vous êtes dans ces professions, vous n'êtes pas admissible à ce programme. Donc, si vous êtes législateur, directeur d'école, gestionnaire de service, chef de pompier, gérant d'agence d'escorte, juge, enseignant du secondaire, enseignant du primaire, auteur et rédacteur, musicien, juge de paix, éducateur, auxiliaire, autre instructeur, acteur, peintre, artisan, athlète, agent, assistant de laboratoire dentaire, fournisseur de services, préposé au soutien à domicile. Donc, tout ça, vous n'êtes pas admissible. Autre interprète, métier des casinos, exploitant de préposé, autre personnel de soutien dans les services personnels, autre profession de soutien, chauffeur de taxi et de limousine, ouvrier de récolte, manœuvre en aquaculture, trapeur et chasseur, ouvrier minier, ouvrier en aménagement. Donc, voici la liste des professions qui sont inadmissibles au volet opportunité, en fait. Donc, si vous êtes dans votre secteur d'activité et dans cette liste, vous n'êtes pas admissible. Ensuite, ils disent exigence linguistique. Vous devez faire les tests de langue et avoir au minimum niveau 5 pour chaque compétence en anglais. Si votre code CNP est entre 0, 1, 2 ou 3 et si votre code CNP est 4 ou 5, vous devez avoir le niveau 4, au minimum le niveau 4 en anglais. Ok. Je pense que pour Arima, ils demandent le niveau 7. Je pense que, excusez-moi, je pense que vraiment pour Arima, c'est le niveau 7 qui est demandé. Donc, le niveau 4, c'est vraiment accessible. Ok. Et là, ils disent que si vous postulez l'AIP sous code CNP, si votre code CNP est ça, 33, donc être infirmier, c'est dans ce code CNP, 33. Vous devez avoir au minimum le niveau 7 pour chaque compétence de langue. Donc, si vous êtes infirmier, aide-soignant ou préposé aux bénéficiaires, vous devez avoir le niveau 7 parce que vous allez beaucoup parler avec les gens. C'est pourquoi ils disent ce niveau 7, vu que c'est un emploi où vous êtes en contact avec les gens. Et là, vous pouvez voir exigence en matière d'éducation. Ils vous ont, ils demandent aussi les critères d'éligibilité. Si je descends, exigence en matière d'expérience de travail. Donc, pour chaque secteur, ils ont donné des exigences, soit pour le travail, pour la langue, pour votre diplôme, pour aussi l'offre d'emploi. Et maintenant, on va retourner pour voir comment soumettre votre candidature. Là, ils ont dit comment postuler. Je pense que toute personne qui désire immigrer au Canada, si vous prenez 10 minutes, 15 minutes par jour pour faire juste des recherches, vous pouvez immigrer facilement. Parce que tout est vraiment dans leur site. Là, ils vous disent comment postuler. Avant de postuler, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de postuler au volet d'opportunités de l'Alberta, vous devez connaître votre admissibilité. Et le processus de candidature. Vous ne pouvez avoir qu'une seule demande de programme d'immigration en cours à la fois dans tous les volets. Donc, vous ne pouvez pas déposer dans plusieurs volets en même temps. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Et là, ils disent ce qu'il faut faire. Il faut remplir la demande en ligne dans ce portail. Portail Alberta Advantage Immigration. C'est dans ce portail qu'il faut remplir sa demande en fait. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser le lien dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez cliquer et surtout regarder c'est quel programme, c'est quel volet qui correspond le mieux parmi tous ces volets. C'est lequel qui correspond à votre profit. Encore une fois, je vous donne les consignes. Regardez les volets d'immigration et regardez les critères d'admissibilité. Les critères d'éligibilité. En fonction de votre profit, vous pouvez déterminer si vous êtes admissible à un programme ou pas. Et si vous êtes admissible, vous voyez, ils ont dit comment soumettre votre candidature. Là, vous pouvez soumettre votre candidature en ligne et ils vont vous répondre pour vous dire si vous avez été sélectionné ou pas. Voilà les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en barre de description, en barre de commentaires. Les personnes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui sont déjà au Canada parce que c'est le quatrième pays qui me regarde. S'il y a des personnes qui me regardent et qui sont déjà au Canada et notamment dans la province d'Alberta, n'hésitez pas à partager avec nous les points forts et les points faibles de la province d'Alberta. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de nous avoir rejoints. J'espère aller mieux d'ici demain pour refaire une autre vidéo. Merci beaucoup. Portez-vous bien. À bientôt. Bye.